Alors Pascal Pic, merci de vous prêter à ce petit jeu du question-réponse. Qu'est-ce que ça vous inspire cette université homme-entreprise ? D'abord je suis très heureux parce que souvent le monde des entreprises et le monde des universités, je ne parle pas bien sûr des écoles de gestion, de commerce, etc. Ce sont deux mondes qui se connaissent très très peu. Et l'université homme-entreprise évidemment en tant qu'anthropologue et comme je gravite, je ne suis plus que gravité parce que gravité c'est au tour. Maintenant je rentre dedans, donc je rentre vraiment dans le monde économique et social et c'est l'occasion de voir tout l'intérêt, on va le dire, pas forcément multidisciplinaire mais aussi l'intérêt culturel sur toutes les questions du monde. Parce qu'en fait les entreprises ont compris ou les entrepreneurs comprennent que les questions qui touchent le monde d'une manière ou d'une autre rentrent dans les entreprises. Alors personne n'a la solution. Moi je suis en tant qu'anthropologue mais c'est un bonheur aussi d'écouter les autres. Donc tout le monde apprend, c'est ça qui est bien, c'est un véritable échange. On a l'impression que l'homme et l'entreprise est complètement schizophrène et ne comprend, n'apprend jamais rien des erreurs passées et finalement reproduit toujours les mêmes cycles. Là on vit des crises qu'on aurait peut-être pu éviter si on s'était retourné peut-être sur ce qui s'est passé autrefois. C'est ça que dit l'évolution. L'évolution de toute façon ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ce n'est pas que des catastrophes, il y a des périodes de relative stabilité. Donc là on sait que dans l'évolution il y a des périodes relativement rapides et des crises. Alors ce n'est pas nouveau, il y a des théories des cycles, il y a différents types de cycles dans l'économie. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre ce qui est quand même troublant, c'est ces crises que nous connaissons actuellement. Alors la dette souveraine actuellement, les subprimes avant. Et en définitive on voit qu'il y a quand même un fond idéologique qu'on trouve aussi dans ceux qui ont voulu accaparer la théorie de l'évolution qui est celui-ci. Qui consiste à dire qu'il n'y a qu'une seule vision possible de progrès, il n'y a qu'une seule façon de faire de la bonne économie etc. Et puis si on a une crise, bon il y a eu quelques bêtises mais c'est un petit accident de parcours. Or non, ça veut dire que s'il y a crise, c'est que le modèle n'est pas bon. Donc là on a un problème qu'on appelle en science, qui est tout simple, la réfutabilité. C'est-à-dire que là nous avons fait, c'est pour ça que je parle d'idéologie, la capacité de se dire qu'il n'y a pas d'autre façon de penser l'économie. Le capitalisme n'est pas uniforme, les socialismes ne sont pas uniformes, on est bien d'accord. Mais on le voit bien qu'il y a une espèce de déni de la crise, ce qu'elle veut dire. On croit que c'est en fait une erreur qu'on a pu commettre par rapport à un schéma qu'on considère comme universel et unique. Alors qu'en fait on s'est complètement planté. On pourrait donc dire que c'est finalement dans la confrontation entre deux systèmes qu'un troisième pourrait émerger ? Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle l'évolution créatrice, c'est qu'en définitive il n'y a jamais de système unique. Ça c'est une vraie idée qu'on a dans l'histoire, qu'on a dans l'évolution, mais qui est derrière cela. Et là, la pire nouvelle, c'est quand on est tout seul. Parce que du coup, on n'a plus de sollicitations, on n'a plus de capacité d'être sollicité sur nos défauts ou autres. Et à partir de là, on n'est plus capable de se réinventer. Alors moi j'ai bien cité un philosophe qui s'appelle Francesco Zavater, qui est un espagnol, qui dit que la seule véritable entreprise de l'homme, c'est de se réinventer lui-même. C'est-à-dire que ne jamais considérer qu'un système, qu'un état actuel aussi bon puisse-t-il sembler, parce que comme on a le succès, on a l'impression qu'il est le meilleur, et bien que d'un seul coup on a abouti. Or, il y aura toujours quelque chose qui fera que ça changera d'une manière ou d'une autre. Par quoi remplaceriez-vous l'expression « j'ai pas le temps » ? « J'ai pas le temps » ? On dit souvent « j'ai pas le temps ». C'est bête parce que de toute façon, personne n'en a jamais eu, parce que le temps n'existe pas. Mais non, le temps n'existe pas. En fait, c'est ce qu'on voit bien avec la physique moderne, et c'est ce qu'on commence à bien comprendre. Nous, on a appris, la physique newtonienne, il y a le temps, et donc on mesure la vitesse par rapport à un temps qu'on s'était donné. Donc on a quelque chose qui est le temps, qui est en dehors de l'espace. En mettant tout ça ensemble, avec Einstein, on s'est aperçu que le temps, en fait, était aussi une conséquence de l'espace. Et qu'en fonction des lieux où on est dans l'espace, et l'observateur, le temps n'était plus le même. Et ce que j'aime à dire, et c'est ce que m'ont révélé mes copains qui travaillent, mes amis, en physique, physique théorique, physique quantique, nucléaire, etc., c'est qu'en définitive, le temps est la conséquence de la modification, voire la dégradation de nos structures. Donc ce ne sont pas nos structures qui se dégradent dans le temps, comme si c'était une entité qui nous imposait, évidemment, de mieux résister face à elles. C'est qu'en définitive, ce sont nos structures elles-mêmes qui créent le temps. Donc si vous dites que vous n'avez plus le temps, c'est que vous n'avez plus de structure, et c'est mal parti pour vous. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada